La Tentation du Sauveur C'est pas tout à fait nouveau puisque vous avez déjà publié il y a 10 ans un premier livre sur l'homme providentiel ou les hommes providentiels et donc cet ouvrage dont nous parlons ce soir est un peu l'enrichissement, l'extension, l'enrichissement, la modernisation aussi puisque depuis 2012, je ne sais pas si on a eu des hommes et des femmes providentiels depuis, vous nous le direz, mais en tout cas, on a eu des personnages qui se sont sentis concernés par ce profil que vous avez nous aider à décrypter. Donc Jean-Garric, vous êtes historien de la politique, vous êtes émérite maintenant, enfin vous êtes un peu jeune pour être émérite quand même, mais enfin bon. Oui, mais je suis parti très tôt. Vous êtes émérite et donc de l'université d'Orléans, alors j'évoque Orléans puisque c'est comme la ville de Jeanne d'Arc et Jeanne d'Arc, c'est quand même dans notre histoire, c'est quand même un homme, plutôt une femme providentielle. Oui, c'est le premier de nos hommes providentiels. Premier, peut-être après Vercingétorix. Oui, mais Vercingétorix, c'est un peu controversé quand même. Voilà, donc en tout cas, Jeanne d'Arc, c'est incontestable et donc vous serez peut-être amené à nous en dire un mot. Tout à fait. Donc vous êtes spécialiste, donc vous n'êtes pas spécialiste de Jeanne d'Arc, mais vous la connaissez bien. Vous êtes plutôt spécialiste de la période moderne, vous êtes… Oui, même contemporaine. Contemporaine, parce qu'on vit en histoire. Voilà, vous spécialiste de l'histoire parlementaire, spécialiste de la Troisième République, vous présidez toujours, je crois, le comité d'histoire parlementaire. Tout à fait. Et politique, voilà. Et parmi vos très nombreux ouvrages, j'en ai retenu un puisque nous sommes à Bordeaux, vous êtes intéressé à Jacques Chabandelmas. Oui. Alors voilà, je ne sais pas d'ailleurs de quand date l'ouvrage dont je parle. Oh, c'est un ouvrage… Est-ce que c'était de son vivant, je crois ? Je ne sais même plus si c'est… Je ne crois pas que c'était de son vivant, c'était après. Juste après ça. C'est un ouvrage qui est paru dans une collection, hélas, disparue aujourd'hui, qui est une collection qui s'appelle Tribun, qui était coédité par l'Assemblée nationale et qui essaie de mettre en valeur les grands hommes de notre vie parlementaire. Il y avait eu Jaurès, il y avait eu Clémenceau, etc. Et ça m'avait beaucoup intéressé de parler de Chabandelmas dans son rôle de parlementaire et de président de l'Assemblée nationale. Parce que ça a été le plus grand et le plus long président de l'Assemblée nationale. Il a beaucoup œuvré pour ça. Et je pense qu'il a un peu, en quelque sorte, inventé la fonction. Alors il y avait eu Édouard Hériot avant lui, sous la troisième, la quatrième et la quatrième. Mais Chaband a joué un très grand rôle pour expérimenter et acclimater ce que devait être un président de l'Assemblée nationale. Du temps où l'Assemblée nationale avait une véritable importance, ce qui est aujourd'hui moins le cas. Moins le cas. Alors au risque de décevoir les Bordelais qui sont ici, Jacques Chabandelmas ne figure pas dans la grande famille des hommes providentiels. Peut-être que c'est un oubli de votre part. Ou est-ce qu'il ne cochait pas toutes les cases, comme on dit aujourd'hui ? Non, il ne cochait pas toutes les cases, même si c'est un homme politique qui a compté, qui était un novateur, un pionnier par certains égards, un Premier ministre qui a beaucoup souffert sous la férule du président Georges Pompidou. Mais Jacques Chabandelmas n'a jamais fait figure de ce rassembleur presque incontestable qui est l'archétype de l'homme providentiel. Alors donc, en tout cas, il y a du bollinge, comme on dit. Il y a du bollinge. Il y a du bollinge. Donc on part, alors on a parlé de Jeanne d'Arc, mais bon, vous avez plutôt fixé le point de départ à Napoléon, enfin Bonaparte plutôt, puisque l'accession de Bonaparte au pouvoir, c'est vraiment l'irruption dans notre vie politique d'un homme providentiel. Tout à fait. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis on va de Bonaparte jusqu'à Macron, jusqu'à Emmanuel Macron, alors bon, évidemment, dans un style tout à fait différent. Ah oui. Que vous avez vous cité, vous lui consacrez quand même quelques pages. Et puis, alors on passe évidemment par toute une famille qui comprend alors des hommes de droite et des hommes de gauche, des politiques et des généraux. Alors bien sûr, le général de Gaulle, bien sûr, mais également le maréchal Pétain, qui est aussi, qui a été véritablement pour 40 millions de Français, un sauveur. Ah ça, à l'été 40. Même s'il est, par ailleurs, le faux soyeur de la République, mais bon. Tout à fait. Nous avons évidemment d'autres figures, comme Clémenceau, le père La Victoire, donc vainqueur de la guerre de 14-18. Nous avons aussi Gambetta, qui, lors d'une carrière assez courte, mais très, très mémorable, incarne à lui tout seul la démocratie. C'est mon préféré. C'est peut-être votre préféré, alors vous allez nous en parler. Et puis alors, il y a Napoléon III, il y a Pierre Mendès France. Voilà. Donc tout un tas de gens très différents. Alors, ma première question, Jean Garig, avec tout ça, est-ce qu'il y a un archétype, un archétype de sauveur ? Et en tout cas, quels sont vraiment les points essentiels pour reconnaître un homme ou une femme providentielle, surtout des hommes d'ailleurs ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une réflexion, un travail sur l'homme providentiel, on est toujours un peu, comment dire ça, à cheval ou entre la réalité et le mythe. Parce qu'au fond, le mythe, c'est-à-dire la manière dont on se représente ces figures-là, est presque aussi importante que la réalité de leur action et éventuellement de la manière dont ils ont gouverné. Parce qu'ils n'ont pas tous gouverné. Le général Boulanger, par exemple, n'avait pas gouverné. Et c'est d'ailleurs le général Boulanger qui, il y a très longtemps, c'était un de mes premiers livres, j'avais fait une biographie du général Boulanger, m'avait donné l'idée, justement, de travailler sur ces hommes providentiels. En reconnaissant aussi une réflexion et un travail pionnier qui avait été fait par un historien qui s'appelle Raoul Girardet, qui, dans un petit livre sur les mythologies politiques dans les années 80, avait défini à peu près ce qu'il percevait, lui, de cette tradition providentialiste. Donc, pour la définir, ceux que je fais entrer dans ce cadre sont des hommes qui, à un moment de crise, de difficulté de la société française, très souvent en période de guerre, mais pas simplement, dans des périodes difficiles, apparaissent comme ça et sont capables, pour des tas de raisons, quelquefois qui tiennent à leur charisme, quelquefois qui tiennent simplement au fait qu'ils sont là au bon moment, sont capables de générer derrière eux une sorte de courant presque irrésistible, en tout cas pour quelques mois, pour quelques années, un courant presque irrésistible qui fait qu'aux yeux d'une majorité de Français, de droite et de gauche, comme dit l'autre, et de droite et de gauche, mais pas toujours, aux yeux d'une majorité de Français, ils incarnent une solution aux problèmes qui se posent à la société française, et ils l'incarnent en général parce qu'ils apparaissent comme des hommes nouveaux, ou en tout cas des hommes qui sont un peu à l'extérieur de ce qu'on appelle le système politique. Donc, il y a cette conjonction entre une circonstance difficile, une incapacité de la société française à résoudre collectivement les problèmes qui se posent, et puis l'émergence de ces personnages, plus ou moins intégrés d'ailleurs déjà à ce système, mais dont le discours consiste à dire qu'ils sont hors de ce système, et qu'ils portent par cet élan qu'ils génèrent des solutions. Et de ce fait, ils vont faire rejouer quelque chose de très irrationnel, d'émotionnel, qui remonte à l'Ancien Régime, d'ailleurs, parce que c'est une forme de nostalgie du monarque d'Ancien Régime, quelque chose d'irrationnel, une sorte de religiosité politique, qui fait qu'on parle justement d'hommes providentiels. Ils sont des envoyés de la Providence. C'est ainsi qu'ils apparaissent. Alors, ça peut être plus ou moins véridique, plus ou moins réel, plus ou moins bref, mais c'est toujours cette mécanique-là qui... Alors, effectivement, on sait que souvent, la mystique se dégrade en politique, souvent. Mais là, vous restez sur le plan de la mystique. D'ailleurs, ce livre ne raconte pas Bonaparte, ne raconte pas De Gaulle, ne raconte pas Gambetta, mais par contre, s'intéresse spécifiquement à ceux qui, dans leur parcours, relèvent de cette religiosité politique ou de ce projet messianique qu'ils ont parfois d'incarner une solution, d'incarner une figure, d'incarner une idée aussi. Exactement. Donc voilà, il y a tout ça. Alors, peut-être une question qui m'est quand même à traverser, c'est qu'il y a dans cette famille des hommes providentiels beaucoup de militaires quand même. Bonaparte est un militaire, Maréchal Pétain est un militaire, le général De Gaulle est un militaire, il y a le général Boulanger. Bon, ils sont quand même assez nombreux. Alors, est-ce qu'il faut toujours porter un sabre pour ce... Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très important et qui aide beaucoup à convaincre les gens qu'on a la solution ? C'est-à-dire, ou est-ce que, au contraire, c'est parce que la nation est en danger et il faut, à ce moment-là, faire appel à l'armée et donc à son chef ou à ses chefs pour résoudre ou protéger la nation ? Plus qu'à l'armée, je dirais, à une capacité d'incarnation patriotique. Par exemple, alors c'est vrai que celui qui est un peu le père fondateur de cette tradition, qu'on appelle d'ailleurs bonapartiste, c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon qui apparaît au 18 Brumaire, enfin qui apparaît au 18 Brumaire. Tout est préparé depuis des années par lui-même et par son entourage pour que soit générée, au moment du 18 Brumaire, cette image d'homme providentiel. Il l'a préparée, notamment pendant ses campagnes d'Italie, en publiant lui-même, en écrivant le courrier de l'armée d'Italie, dans lequel il explique que ses victoires militaires le légitiment pour trouver des solutions, celles que le directoire, c'est-à-dire cette gouvernance collective de la Révolution, n'arrive pas à trouver. Et que lui, si on lui fait confiance, parce qu'il est fort de ses victoires militaires, va pouvoir justement trouver les solutions qui s'imposent, et ce sera le consulat et l'enquête. Donc c'est un propagandiste génial. C'est un propagandiste génial, et c'est ce qui m'a intéressé, moi, dans la plupart de ses personnages, c'est la manière dont ils préparent leur avènement, dont ils préparent justement ce rendez-vous messianique avec les Français. C'est jamais X nihilo. Il y a toujours quelque chose d'une préparation. On pourrait dire que, pour le général de Gaulle, il apparaît le 18 juin 1940. Pas grand monde le connaît. L'opinion publique ne le connaît pas. Et d'ailleurs, ne le connaîtra pas véritablement avant 1944. Certains auront entendu sa voix. On aura surtout vu des tracts de ses messages. Mais le général de Gaulle, c'est quand même quelqu'un qui, qui, depuis le début des années 1930 et même depuis les années 1920, publie des ouvrages dans lesquels il explique ce que devrait être la stratégie française en cas de guerre, ce que devrait être le commandement. Et cette idée du commandement, il l'applique non seulement à la chose militaire, mais à la chose politique. Et puis c'est quelqu'un qui est très immergé déjà dans le monde politique, mais à la marge de ce monde et avec des mêlés qu'on connaît avec le maréchal Pétain, dont il a été au départ le collaborateur et dont il s'est distancié, heureusement. Donc, si vous voulez, il y a une préparation chez la plupart de ces hommes. Mais pour revenir à votre question, à ce que je m'en suis un peu détourné, c'est plus l'incarnation patriotique que le militaire en soi. Je veux dire par là que Gambetta, par exemple, en 1870... Gambetta, c'est un civil, c'est un avocat. Il a été l'un des fers de lance de l'opposition à Napoléon III. Il est un de ceux qui, le 4 septembre, ont proclamé la Troisième République au balcon de l'hôtel de ville à Paris. C'est un civil, mais c'est lui qui va totalement réorganiser la défense nationale en partant en ballon de Montmartre le 7 octobre 1870 et qui va totalement incarner, là vraiment pour une majorité de Français, ce patriotisme de la France en guerre, celui qui va relancer la guerre contre les Prussiens. Et cette image-là, cette incarnation patriotique, c'est quelque chose dont la société française est en recherche permanente. On voit bien, il y a quelques années, 2-3 ans, comment une figure comme celle du général de Villiers, par exemple, a émergé dans l'espace public. Alors, le général de Villiers, étant un homme qui, manifestement, les idées le classait à droite, si ce n'est à l'extrême droite, n'est pas une figure capable de rassembler une majorité de Français, pas plus d'ailleurs qu'Éric Zemmour, sur lequel je commence mon ouvrage, mais c'est une autre question. Mais, en tout cas, on voit bien qu'il y a une recherche permanente de cette forme d'incarnation patriotique. C'est-à-dire que l'homme providentiel, il vient combler une forme de vide. Il vient combler le vide de l'incarnation politique. Et ça, c'est Claude Lefort qui parle du vide de la démocratie. C'est-à-dire que... Le lieu vide. Le lieu vide de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, par définition, c'est quelque chose de collectif. Et donc, a priori, on se défie, on a peur de l'incarnation. Et le parlementarisme n'est pas fait pour l'incarnation. On sait bien que, justement, ce qui est intéressant, c'est que, depuis Napoléon Bonaparte, notre histoire... Parce qu'au fond, moi, j'ai l'impression que tous mes livres d'histoire, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que j'essaie de raconter, sous des angles différents, notre histoire politique depuis le début du XIXe siècle. Et je me rends compte qu'à chaque fois, même Rengen, je raconte la même histoire, mais sous des prismes différents. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que, depuis la Révolution française, vous avez eu le rejet de la figure d'incarnation monarchique, c'est-à-dire du pouvoir personnel, la figure d'autorité, et l'exaltation, à travers la représentation parlementaire, du collectif, du contre-pouvoir, des mandants de la nation, des représentants de la nation. Mais en même temps, dès que cette Révolution arrive un peu à bout de souffle, au moment du Directoire, il y a la tentation de revenir à cette figure d'autorité. Et ça, c'est une schizophrénie française qui fait qu'il y a toujours eu besoin, à tout moment, et on en est encore là, en réalité, c'est ça qui est assez troublant, il y a toujours eu besoin de cette dualité, si vous voulez, entre d'un côté l'aspiration à démocratie représentative, participative, directe même, et puis de l'autre côté, une figure d'autorité, une figure de commandement qui apparaît comme en mesure de résoudre ce que la démocratie n'a pas pu combler. Alors, vous parlez du lieu vide de la démocratie. Donc en France, évidemment, j'ai envie de dire, il est d'autant plus vide que le roi n'a pas été seulement écarté, il a été raccourci. Donc le fait d'avoir raccourci le roi, sur le plan symbolique, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que, véritablement, il y a un vide, donc 1 500 années de monarchie qui, tout à coup, sont brutalement rejetées. On imagine assez bien que la Révolution, qui crée elle-même une nouvelle mythologie, qui écarte d'ailleurs les hommes providentiels, sauf que, puisque dès que Robespierre commence à émerger, on lui coupe la tête, et on a plutôt la culture des grands hommes, des Lumières, avec Voltaire, avec Rousseau, avec Diderot. Mais la Révolution... Mais la Révolution a plutôt tendance à se méfier de ces hommes providentiels. S'en méfie, tout en les mettant au pinac, parce qu'à partir de Mirabeau, pour lequel il y a un engouement, une panthéonisation, et ensuite un retrait, Robespierre, enfin, on voit bien que... Et entre Danton et d'autres, on voit bien que cette tendance à... Voilà, idolâtrer, elle reste très présente. Et ça, c'est une réminiscence de l'Ancien Régime, où il n'y avait pas de pouvoir, sans vénération, sans religiosité, sans idolâtrie. Mais vous parlez de Bonaparte, qui émerge à la fin du Directoire, qui se présente comme un homme providentiel et qui sait le faire savoir, parce que lui, il écrit des courriers, il envoie des dépêches, il crée des journaux, il sait parfaitement parler de lui. Sauf, mais, comment dirais-je, au moment où il émerge, il y a beaucoup de généraux qui sont des généraux prometteurs. Augereau, il y en a Moro, Hoche, il y en a plein. Et donc, l'abbé Sieyès, qui est un peu le Pygmalion de l'époque de Bonaparte, lui, est à recherche d'un sabre, il recherche un type. Et ça aurait pu être... Ce fut Bonaparte, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Donc, quand même, l'émergence de l'homme providentiel se fait de manière un petit peu hasardeuse, finalement, à ce moment-là. Ah oui, on peut dire qu'en l'occurrence, oui, oui, Sieyès a testé, j'allais dire, sondé d'autres généraux avant, notamment Hoche, mais Hoche a été tuée, Pichegru, Joubert, etc., d'autres qui... On marche sur les jeunes généraux à Paris, il y en a partout. Ah ben, là, il y a eu vraiment... J'allais dire, Sieyès a fait son marché. Il a trouvé celui, quand même, qui s'est imposé de lui-même. J'en parlais tout à l'heure avec les campagnes d'Italie et avec sa personnalité, parce qu'il y a aussi cette capacité exceptionnelle chez certains d'entre eux, pas chez tous. Ceux qui, justement, vont arriver à générer cette mythologie-là autour d'eux, c'est aussi que ce sont des personnages, quand même, d'envergure, des personnages exceptionnels, que ce soit Napoléon, Gambetta, Clémenceau, le général de Gaulle, Mendès France, à sa manière, on y reviendra peut-être, parce que Mendès France, c'est l'archétype... On va y revenir, bien sûr. Mais ce sont des personnalités, quand même, d'exception. Et je pense qu'il faut accepter aussi, dans, je dirais, l'analyse politique et dans la réflexion qui est la mienne. Moi, je travaille aussi sur les courants, les partis politiques, les sensibilités, mais il faut accepter aussi que parfois, bon, il y ait des comme ça, des figures d'exception qui se détachent. Alors, je voudrais quand même qu'on reste un tout petit peu sur Napoléon, parce que quand même, c'est l'archétype, c'est quelque chose... C'est énorme. Napoléon, c'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'il y a Bonaparte, donc le général, qui donc clôt la révolution, qui maintient les acquis de la révolution, mais qui ramène l'ordre et finalement, il a une sorte de pouvoir personnel. Alors ensuite, il est un peu moins populaire lorsqu'il se couronne lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il devient empereur et qu'en plus, il veut restaurer une dynastie parce que son objectif est quand même un objectif dynastique. Et puis, il y a la troisième étape, qui est après sa mort ou après un très, très court purgatoire, il devient une sorte de figure, de figure tutélaire de tout le XIXe siècle. D'ailleurs, toute la littérature du XIXe siècle ne pense qu'à lui. Balzac, Stendhal, tous, Dumas, tous ne pensent qu'à lui. Balzac a son buste dans son bureau et il dit ce qu'il a conquis par les armes ou par l'épée, je le conquérirai par le livre, par l'écriture. Donc, Balzac veut être un Napoléon de l'écriture. Un Napoléon des lettres. Un Napoléon des lettres. Et je ne parle pas de Stendhal qui était en admiration devant... Le rouge et le noir, La chartreuse de Parbe, Bonapartiste. Presque Bonapartiste, oui, oui. Donc, en fait, Bonaparte et Napoléon, c'est plus qu'un archétype. C'est une ombre écrasante. C'est une ombre écrasante. Et c'est un providentialisme à lui tout seul, non ? Exactement. C'est ce que j'essaie de décrire dans la première partie du livre. Ce qui explique ensuite la manière dont son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, qui, a priori, n'a pas du tout les qualités et la même envergure, le charisme, va s'imposer comme ça, mais en quelques mois, puisque Louis-Napoléon Bonaparte revient en France au début de l'année 1848. Il va se présenter dans quelques élections en s'appuyant totalement sur l'image de son oncle. Même ses affiches le montrent. Il y a quelques affiches. On voit Napoléon III et puis derrière l'ombre de l'empereur. Il se présente au nom de Napoléon Ier, il gagne des élections partielles au mois de juin, au mois de septembre. Il se présente à l'élection présidentielle. Il est quand même... On est sous la Seconde République. Il a face à lui les grandes figures de la Seconde République. La Martine, le Drure-Rolin. La Martine, le Drure-Rolin, Caveniac, surtout. Et il remporte l'élection, mais alors, avec une facilité déconcertante. Ce sont les campagnes, d'ailleurs, qui votent pour lui. Et les villes. Et les villes. C'est ça qui est très intéressant. Et ça, c'est caractéristique de certains hommes providentiels, cette capacité à faire comme ça, à rassembler des électro-déritres très différents, parce que les campagnes votent pour lui parce qu'elles ont la nostalgie de Napoléon Ier et parce qu'il incarne l'ordre. Les 848 étaient une période socialement extrêmement troublée. Mais les villes, une grande partie des villes, votent aussi pour lui parce qu'à leurs yeux, c'est un réformateur. C'est un réformateur social. Comme d'ailleurs avait voulu le paraître Napoléon Ier dans son mémorial de Sainte-Hélène. Mais bon, on ne va pas revenir à Napoléon Ier. Mais donc, lui, il est capable comme ça, à partir de la gloire de Napoléon Ier qu'il s'est au fond attribué, qu'il a inséré à sa propre légende, eh bien, il apparaît comme un nouvel homme providentiel. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer, par exemple, que Victor Hugo, qui est un napoléonien au départ et qui devient ensuite un grand républicain, la grande conscience de la République, finalement, joue le jeu presque de Napoléon III en le dénonçant comme le Napoléon le petit. Mais finalement, il l'assimile quand même à son oncle tout en le méprisant, tout en affectant de le mépriser. Oui, vous avez raison, tout à fait, parce que c'est un jeu assez subtil. Mais au départ, au départ, Victor Hugo est favorable. Il y a un journal qui s'appelle L'Événement qui est dirigé par le fils de Victor Hugo. Et dans ce journal, Victor Hugo est favorable à Louis-Napoléon Bonaparte, avant que Louis-Napoléon Bonaparte ne devienne président de la République et que, d'une certaine manière, il trahisse le serment, d'ailleurs, parce qu'il avait prêté serment à la République, qu'il fasse son coup d'État du 2 décembre 1851. Et là, il devient effectivement Napoléon le petit, devient un dictateur, mais en même temps... Badinguet. Badinguet. Alors, Badinguet, du nom du maçon qui était venu au fort de Hames et dont Louis-Napoléon, qui était emprisonné après avoir fait une tentative malheureuse, le coup d'État à Boulogne-sur-Mer s'était fait emprisonné. Et Louis-Napoléon Bonaparte a pris les habits du maçon Badinguet pour s'exfiltrer du fort de Hames, en étant 1840. Et après, l'opposition républicaine l'a toujours appelé Badinguet en forme de dérision. Mais n'empêche que, c'est vrai qu'en le... Comment dire ? En le mettant en miroir de Napoléon Ier et d'une certaine manière, Victor Hugo l'élève au rang d'Homme providentiel. Mais ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai beaucoup regardé les... On en parlait tout à l'heure, les lettres, les chansons, les poèmes qui ont été envoyés à ces hommes-là. Et il y en a des milliers sur le site de la Biothèque nationale. Aujourd'hui, même de manière numérique, vous pouvez les... On peut les consulter. Bon, encore faut-il la patience de les trier. C'est quand même mon travail. Mais sur ces lettres, vous voyez comment il se fait une sorte de bascule dans la perception de Louis-Napoléon Donaparte. Au début, c'est le neveu de Tonton. C'est bon. Le neveu du grand Napoléon Ier. Et puis, progressivement, ça se passe dans les années 50 et 1, 52, même une fois qu'il est Napoléon 3, c'est-à-dire en pré-décembre 1852, il commence à avoir les mêmes qualités que son oncle. Et puis, à partir du moment où on est installé dans le Second Empire, vous avez des historiens de l'époque, des historiens agéographes, des poètes, plus ou moins batteurs, des idolâtres, qui le décrivent comme, finalement, la quintessence de ce qu'a mis en place Napoléon Ier. C'est lui qui est devenu l'homme providentiel. Napoléon Ier était un peu l'esquisse, l'ébauche de Napoléon III. Donc, ce qu'il met en place et qu'on lui accorde comme bénéfice, c'est quoi ? C'est l'ordre, le développement économique ? La restauration de l'Église, l'alliance du trône et de l'hôtel qui est quand même importante parce que dans cette idée de l'homme providentiel, il y a quand même toujours cette référence messianique et l'Église est toujours là. L'Église a soutenu, alors, un peu bon gré, mal gré, l'avènement de Napoléon Bonaparte, de Napoléon Ier. Il y avait quand même sous Napoléon Ier un catéchisme napoléonien. On apprenait et les prêtres et les évêques accompagnaient cette vénération, ce culte de Napoléon Ier. Et donc, vous retrouvez ça sous Napoléon III. Vous avez aussi l'Église qui est là, l'alliance du trône et de l'hôtel. D'ailleurs, quand, à partir de 1860, Napoléon III va un petit peu se détacher de l'Église, c'est toute une histoire à raconter, la libéralisation du Second Empire, eh bien, l'Église va être beaucoup moins incline à le soutenir. Donc, il y a tout ça. Il y a cette idée qu'on restaure l'autorité, qu'on clôt une période de trouble qui était la période des années de la fin de la monarchie de juillet de Louis-Philippe et de l'année 1848 qui était pleine de révoltes, etc. Donc, il restaure le calme lors de l'autorité, lance la croissance. Il faut reconnaître que le Second Empire était une grande époque de croissance économique. Certains disent même d'invention du capitalisme, le capitalisme français. Le développement des chemins de fer. Le développement des chemins de fer, des ports, des banques, l'osmanisation, etc. Donc, il est l'homme de la prospérité. L'homme providentiel, c'est quelqu'un qui va clore les périodes de troubles et puis qui va relancer le pays sur des montrailles. Alors, évidemment, la différence entre l'oncle et le neveu, c'est que le mythe de l'oncle continue à traverser tout le XIXe siècle, alors qu'évidemment, le mythe du neveu se fracasse sur la défaite de Sedan en 1870, laissant la place à une nouvelle catégorie d'hommes providentiels. Alors, est-ce qu'à partir de 1870, vous aimez beaucoup Gambetta, je sais, alors peut-être, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Alors là, on est dans quelque chose de totalement différent puisque Gambetta, donc, lui, c'est un... Il dit, moi, je ne suis rien, je ne suis que, finalement, le commis voyageur de la démocratie, c'est-à-dire que moi, je suis... Je n'ai aucune fonction officielle, par contre, je suis un croisé de la démocratie et je vais aller partout en France, je vais traverser toute la France, faire des discours devant tous les publics de façon talentueuse, enflammée et convertir, finalement, le peuple français à une autre idée politique qui est la République. Alors, c'est pour ça que vous l'aimez, je crois, non ? Oui, oui, mais je pense qu'il y a des raisons de l'aimer parce que Gambetta avait la foi républicaine chevillée au corps, il n'était pas le seul, il y a été un certain nombre autour de lui, des Jules Ferry, Jules Grévy et d'autres, mais qui ont eu des parcours un peu plus, comment dirais-je, critiquables sur certains aspects, mais Gambetta, c'est quelqu'un qui a la foi républicaine qui va, pendant des années, mais des années, sillonner la France, aller dans les plus petits villages pour expliquer aux paysans ce qu'était la République parce que les paysans avaient une vision extrêmement négative de ce qu'était la République, ils avaient la vision de 1848, les révoltes à Paris, etc., ils avaient la vision que le Second Empire leur avait donnée des Républicains, j'allais dire, c'était l'homme au couteau entre les dents, bon, ils vont avoir la Commune de Paris qui va les effrayer encore. Ça va un petit peu mieux après l'écrasement de la Commune, justement. Ah, l'écrasement de la Commune, c'est un, j'allais dire, c'est un sinistre paradoxe de l'histoire, c'est que l'écrasement de la Commune, qui a fait des dizaines de milliers de morts, paradoxalement, a permis d'installer la Troisième République et de sortir du Second Empire. C'est pour ça qu'on aperçoit que la France aperçoit que la République peut être facteur d'ordre, c'est ça ? Exactement, de prospérité, de croissance, etc., mais c'est aussi parce que des hommes comme Gambetta, alors c'est très intéressant que Gambetta, il faut revenir à cette image d'incarnation patriotique, d'abord, et puis ensuite d'incarnation républicaine, d'un homme qui est capable justement d'instaurer, de mettre en place un système politique viable et avec toutes les lois qu'on connaît, toutes les grandes lois libérales qui sont quand même le socle de notre démocratie, encore aujourd'hui, et Gambetta, à chaque fois qu'on l'idolâtre, dit mais non, moi je ne suis rien, c'est la République qui est tout, ce n'est pas moi qu'il faut en censer. Et d'ailleurs, on ne le prend pas en défaut de volonté de pouvoir personnel, même si ses adversaires l'accusent de vouloir être un dictateur, parce que évidemment, ça c'est le jeu, tout le monde s'y met, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, que ce soit les monarchistes ou l'extrême gauche, Clémenceau, qui va être beaucoup plus autoritaire que Gambetta, mais tout le monde l'accuse d'aspirer à la dictature et jamais il n'a été dictateur. Je veux dire, le pauvre n'a gouverné que quelques mois, en novembre, à très peu de temps, il a été président du conseil de novembre 1881 à janvier 1882, ce qu'on avait appelé le grand ministère, il avait l'ambition de faire un ministère qui rassemblerait toutes les sensibilités, c'était un petit peu le... C'est un peu ce qui se passe avec Mades France, d'ailleurs, ce très court ministère, très éclatant, mais très court. Vous avez raison parce qu'il y a quand même une filiation très claire qui est cette sorte d'intégrité républicaine, y compris dans la fidélité à une république parlementaire, puisque Mades France, c'est ce que certains vont beaucoup lui reprocher, mais rester toujours fidèle à son idée d'une république parlementaire, qui est quand même le système qui fonctionne dans la plupart des pays européens, soit dit entre nous. Bref, donc ce... Sauf que quand on fait ça, on se fait renverser très vite. Ah ben voilà, ça c'était le problème sous la quatrième république, c'est que ça a été le problème de Gambetta en 1882, coalition des adversaires et Gambetta a dit adieu au pouvoir, et ça a été le problème de Mades France, qui n'est resté que de juin 1954 jusqu'à février 1955, quelques mois. Mais le point commun étant que... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, Gambetta doit le début de sa notoriété à son rôle pendant la guerre de 1870, la manière dont il a incarné la défense patriotique, tandis que Mades France, lui, doit sa notoriété, entre autres, parce qu'il y avait d'autres facteurs, mais il la doit au fait qu'il a mis fin à une guerre, qui est la guerre d'Indochine. Mais si on regarde ce qui est dit sur Mades France, à l'époque, sauf à l'extrême droite, chez les Poujadistes, etc., il n'est pas du tout pris en défaut de patriotisme. C'est même un acte patriotique aux yeux de ceux qui le soutiennent que d'avoir permis, justement, la fin de cette sale guerre d'Indochine. D'ailleurs, Mades France aurait pu d'autant plus être critiqué qu'étant d'origine juive, il aurait pu être accusé évidemment par une certaine fraction de l'opinion de vouloir couler la France au lieu de la sauver. Ça n'a jamais été le cas. 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 C'est quand même remarquable. Les gens se souvenaient quand même que pendant la guerre, il s'était engagé dans les forces françaises libres. Il s'était engagé dans les forces françaises libres. Et puis, il avait été ministre du général de Gaulle à la Libération, que c'était un grand résistant. Donc, c'était quand même difficile de l'associer à l'antipatriote. Juste un mot sur... On finit sur Gambetta. Alors, évidemment, Gambetta, lui... Gambetta, sa carrière s'achève assez vite. Donc, il meurt assez jeune. Oui. C'est dramatique. Donc, voilà. Donc, son... Est-ce qu'il y a une postérité de Gambetta ? Oui. Et si oui, laquelle ? Parce que... Je dirais que, finalement, il y a un peu la postérité sous la Troisième République qu'avait eu Napoléon Ier dans le 1er et 19e siècle. Alors, c'est difficile de faire des comparaisons, mais l'image de Gambetta, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, la référence à Gambetta, l'idolâtrie des Républicains, y compris dans les manuels d'histoire, la manière dont on parle de Gambetta, on en parle vraiment comme le père fondateur, comme... Oui, l'idole de la République. C'est très troublant. Il y a des pèlerinages qui se font au Jardy, là où il avait sa maison près de Paris. Il y a des cérémonies commémoratives en veux-tu, en voilà. Une manière de parler de Gambetta qui fait de lui, véritablement, le père fondateur, finalement, d'un système politique d'une époque. Nous sommes ici à deux pas de la place Gambetta, qui a succédé à la place royale. Alors, évidemment, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe, il y a un immeuble en péril sur la place Gambetta. J'espère que ce n'est pas une encoche dans la mémoire de ce grand homme. Le problème, c'est que plus grand monde aujourd'hui qui connaît Gambetta, comme la plupart des figures de la Troisième République, mais paradoxalement, quelqu'un comme Jules Ferry lui a beaucoup plus survécu dans la mémoire collective. À cause des lois scolaires, sans doute. À cause des lois scolaires, exactement. Et peut-être aussi... Parce que lui, il a un bilan politique, alors que l'autre, Gambetta a simplement un bilan mémoriel, un bilan symbolique. On peut dire ça, oui. Qui est plus facilement oublié puisqu'il s'efface derrière la République. C'est ça, c'est ça. Même si, en réalité, il a éminemment contribué à construire les grandes lois sur la liberté de la presse, liberté d'expression, liberté de manifestation, etc., qui ont été aux origines. Donc, en tout cas, l'un est un homme providentiel, Gambetta et l'autre ne l'est pas Ferry. En tout cas, Ferry, pourtant, on se souvient plus de l'un que de l'autre. C'est un paradoxe. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Mais, en tout cas, Gambetta, évidemment, reste, même si certains ne sont pas capables de le localiser correctement, reste, évidemment, donc, son ombre flotte sur notre République. Dans un autre livre que j'ai publié il y a maintenant 3-4 ans, qui s'appelait La République incarnée, j'ai essayé d'expliquer justement pourquoi il y avait ce paradoxe, ce qui différenciait Jules Ferry de Gambetta. Jules Ferry, à son époque, est, pour deux raisons majeures, extrêmement controversé. et n'arrive pas du tout à réaliser ce que Gambetta incarne à l'époque. Il y a trois raisons. Une question de charisme personnel. Il n'y a pas du tout le charisme de Gambetta. Ce n'est pas du tout un commis voyageur de la démocratie comme a pu l'être Gambetta, bien que ce ne soit pas un mauvais orateur. Loin de là. Deuxième chose, c'est qu'il a été maire de Paris au moment du siège et que les parisiens n'ont jamais pardonné, considérant qu'il était le responsable de la famine. Et du siège. Et du siège. Mais enfin, surtout de la famine. On l'appelait Ferry, on l'avait surnommé Ferry Famine. Ce qui était très injuste par rapport au reu qu'il avait joué. Et troisième, deuxième surnom, Ferry Tonkin. Parce qu'en 1885... C'est le créateur de l'Empire colonial. Alors, en réalité, non. Parce que Gambetta, d'abord, en 1881, envoie les troupes en Tunisie. Et donc Gambetta, il est tout aussi colonialiste que Jules Ferry. Comme tous les hommes de cette époque, il imaginait, il faut se mettre dans leur tête pour le comprendre, il imaginait que les colonies, c'était le prolongement de la grande nation française. et puis il faut étendre les lumières au monde entier. Exactement. En fait, pour les hommes de la Troisième République, le colonialisme, c'est l'équivalent des guerres révolutionnaires de 1793 à 1799. C'est-à-dire qu'au fond, pour eux, les colonistes, c'est comme les républiques sœurs que les révolutionnaires de 1993 avaient créés un peu partout en Europe. Je crois que c'est... Si on regarde un peu... C'est le messianisme français. C'est le messianisme français. C'est l'idée qu'il y a une grande civilisation, une grande nation qui est au cœur du monde démocratique. Et qu'il faut la porter aux races inférieures. Puisque vous parlez de ces grands hommes de la Troisième qui étaient pour cette extension du messianisme français, Clémenceau, il n'est pas comme ça. Parce que lui, Clémenceau, est très anticolonialiste, au contraire. Il s'oppose à Jules Ferry sur ce thème. C'est lui qui fait tomber Jules Ferry. Il fait tomber Jules Ferry sur la question du tonquin. Exactement. Alors Clémenceau, parlez-nous de Clémenceau, parce que là aussi, c'est une quelle figure. Quelle figure ? Alors lui, il arrive au pouvoir très vieux. Il a une vie absolument extraordinaire. Mais bon, il arrive... Il est d'ailleurs... Il passe par des moments compliqués. Panama, il est quand même considéré comme un corrompu. Oui, oui. Ce qu'il n'était pas, d'ailleurs. Et puis ensuite, il passe aussi pour un casseur d'ouvriers puisqu'il est ministre de l'Intérieur au moment des grandes manifestations de mineurs. Ce qu'il a été. Ou de viticulteurs et qu'il va réprimer. Mais ensuite, évidemment, il y a 1917. D'ailleurs, il partage avec le maréchal Pétain la gloire militaire ou civile de la victoire de 14-18. Avec Pétain, mais surtout avec le maréchal Foch. Parce qu'à la fin de la guerre, ils sont admis l'un et l'autre. Clémenceau et Foch sont admis selon une procédure tout à fait exceptionnelle à l'Académie française. Et c'est là que Clémenceau, et c'est pour ça que je l'aime, dit « Donnez-moi 40 trous du cul et je ferai une académie ». C'est-à-dire que pour lui, ça n'a absolument aucune valeur. Et quand, au lendemain de la guerre, il est idolâtré au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est lui qui a annoncé l'armistice, etc. D'ailleurs, qui a annoncé l'armistice, je dirais, à rebours de ce qu'aurait souhaité le président de la République, Raymond Poincaré, qui voulait aller jusqu'à Berlin. Mais Clémenceau a dit « Pas une goutte de sang supplémentaire à partir du moment où j'ai la possibilité... » On a libéré le territoire national, On a libéré le territoire et ramené l'Alsace et la Lorraine. « Où les apparitions militaires sont terminées. Pas une goutte de sang supplémentaire. » Et quand on l'exalte, l'idolâtre, le 14 juillet 1919, notamment, le Grand Défi D, il en est la vedette, on va dire. Et il dit toujours « Non, non, ce n'est pas moi qu'il faut exalter, c'est lui, le poilu, celui qui était dans les tranchées. Et quand il a été président du Conseil, donc à partir du 16 novembre 1917, de mémoire, il a passé la moitié de son temps dans les tranchées. Et ce n'était pas uniquement de la com'. Même si on a retenu la gabardine, le petit haut, le galurin, les bottes dans la boue des tranchées, donc allant au contact du poilu. Son entourage ne s'est pas gêné de faire savoir et les journaux illustrés de l'époque, l'illustration notamment, l'a montré abondamment dans les tranchées. Mais il y a quelquefois risqué sa vie. C'est-à-dire que comme il était une sorte de tête brûlée, Clémenceau, depuis toujours, il se levait dans les tranchées en disant « Tiens-moi dessus si vous l'osez ». Et quelquefois, ce n'est pas passé très très loin. Donc voilà, on a un personnage dont le mérite est d'avoir su, à ce moment-là, en novembre 1917, alors que la situation militaire est critique et que je dirais que la tendance serait plutôt une victoire des armées allemandes d'avoir su galvaniser les troupes, pas simplement les troupes, mais la société française, alors avec beaucoup de, comment dirais-je, au prix de beaucoup d'injustices contre notamment ceux qu'il appelait les traîtres ou les pacifistes. Enfin, il ne les appelait pas les pacifistes, ils appelaient les traîtres, y compris gens comme Caillou, etc., tous ceux qui voulaient avoir une solution diplomatique, une solution négociée de la guerre, ils les rejettent, ils les flétrit, ils les accusent, ils les fait accuser et même condamnés. Mais il faut lui reconnaître d'avoir eu cette grandeur-là de souder une population, de lui redonner une énergie au moment où elle était en souffrance. Et c'est ce que... Surtout au moment où la troupe commençait à renacler. L'année 1917 est une année très difficile. C'est l'année des mutineries. mutineries, guerres, etc. Alors on a... Donc il faut quand même qu'on passe un petit peu... On n'a pas encore parlé de De Gaulle, mais avant de parler de De Gaulle, il faut quand même s'arrêter sur le maréchal Pétain. D'ailleurs, on a eu une rencontre il n'y a pas très longtemps avec Philippe Collin qui a repris en détail dans le fantôme du maréchal Pétain, donc toute l'histoire de Philippe Pétain, de façon assez distanciée, d'ailleurs intéressante. Il faut s'arrêter quand même sur la figure du sauveur. Oui. Et pas seulement sur la figure du vieil homme de collaborationniste jugé en 1945, mais peut-être sur la figure, cette figure du sauveur qui en fait n'est pas... S'il est le sauveur de 1940, c'est aussi parce qu'il y a une longue préparation qui commence à Verdun et qui se poursuit pendant l'entre-deux-guerres. Ce qu'on sait assez peu, c'est que dès 1934-1935, il y a tout un mouvement dans la société française, un courant politique, évidemment classé très à droite, autour des croix de feu, par exemple, du mouvement des croix de feu, et de certains journaux pour exalter la figure de Pétain et pour le placer, je dirais, en orbite pour devenir un homme providentiel. Il y a un ouvrage célèbre qui est publié en 1935 par Gustave Hervé. Gustave Hervé, qui est un ancien pacifiste des débuts de la Première Guerre mondiale, d'extrême-gauche, devenu un homme d'extrême-droite. Et Gustave Hervé écrit un livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait « C'est Pétain qu'il nous faut », en disant, vous voyez, la Troisième République est à bout de souffle, les gouvernements ne tiennent pas plus que quelques mois, c'est la crise économique, c'est la crise sociale, les grands méchants, loups du Front populaire vont arriver au pouvoir. C'est Pétain qu'il nous faut pour remettre de l'ordre, de l'autorité, défendre la grandeur de la France et accessoirement remettre en place les valeurs traditionnelles qui ont fait son succès. Parce qu'au fond, Pétain, c'est la restauration de l'ordre moral, un peu de Mac Mahon des années 1870, voire même de l'Ancien Régime. L'idée, c'est de restaurer une France archaïque qui était pour lui un idéal. Pétain n'était pas un grand théoricien en même temps, n'était pas un grand idéologue, mais il a ces idées-là. Et donc, depuis 1935, beaucoup de gens préparent l'avènement de Pétain. Il a quand même été choisi par Gaston Doumergue. Ça, il faudrait tout raconter aussi, parce que Gaston Doumergue, personnage qui n'a pas du tout le charisme d'un homme providentiel, est apparu au lendemain de la fameuse émeute du 6 février 1934 où l'extrême-droite, les ligues d'extrême-droite et les associations d'anciens combattants ont failli prendre le Palais Bourbon. La Chambre des députés s'appelait comme ça à l'époque. On appelle au pouvoir quelqu'un qui était à la retraite, qui avait été président de la République, très populaire, Gaston Doumergue. Gastounet, on l'appelait. Gastounet, un bombe méridional comme on l'aimait à l'époque. Et Gaston Doumergue remporte un succès fou. Il forme un gouvernement d'Union Nationale avec Pétain comme ministre d'État, numéro 2 du gouvernement, numéro 2 un peu décoratif. Dans la Défense, je crois. Oui, il est ministre de... Je ne sais pas si ça ne s'appelait pas la Défense, ça s'appelait à l'époque ministre des... Je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, j'ai oublié. Mais en tout cas, il est le numéro 2 du gouvernement et il y a un mouvement qui se crée dans l'opinion française, alors assez éphémère, mais quelque chose qui ressemble beaucoup à l'idolâtrie de l'homme providentiel autour de Gaston Doumergue. Je n'en ai pas parlé beaucoup dans ce livre, j'en avais parlé beaucoup plus. C'est drôle d'ailleurs parce que vous parlez de Gaston Doumergue et après, vous parlez de François Mitterrand. Vous ne classez pas François Mitterrand par l'isole providentiel. Vous avez plutôt tendance à le rapprocher de Gaston Doumergue. Non, non. Si, si, si. Vous faites une comparaison. Ce serait quand même très injuste que Mitterrand a beaucoup plus de charisme et de... Comment dirais-je ? De dimension que Gaston Doumergue. Mais c'est vrai que ce que je dis, c'est qu'en 1980, 1, lorsqu'il arrive au pouvoir, pour une grande partie des Français et pour une partie de la gauche, François Mitterrand apparaît justement comme un homme providentiel. C'est la providence d'amener enfin la gauche au pouvoir sous la Ve République et puis de résoudre ce que plus tard Jacques Chirac appellera la fracture sociale. Donc Mitterrand, il a cette image quand même et d'ailleurs, il le sait puisqu'il va s'auto-panthéoniser en quelque sorte le 21 mai 1981. En organisant cette cérémonie, il va au Panthéon avec sa rose et s'inscrit dans l'héritage de Victor Schoelcher, l'abolition de l'esclavage, Jean Jaurès, excusez du peu, et Jean Moulin, l'homme de la résistance. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a dans cette volonté de syncrétisme mémoriel, il y a une volonté de s'inscrire peut-être un peu dans cette généalogie des hommes provinciaux. Mais l'allusion à Gaston Doumer, c'est plutôt 88. Quand il se fait réélire comme le papa des Français. C'est quand même très paradoxal parce que quand il se fait réélire en 1988, on n'est pas très loin de la trajectoire d'un président plus récent, même très très récent. Quand il se fait réélire en 1988, c'est plus du tout sur la même image. Emmanuel Macron, il nous annonçait une révolution en 2017. En 2022, on n'est plus dans la révolution, on est dans quelque chose d'autre. Eh bien, Mitterrand, en 1988, n'est plus du tout dans la rupture, dans la révolution, dans les 110 propositions, dans le changement. Il est tonton, il est la génération Mitterrand, il est le père rassembleur, l'image qu'avait Gastounet en 1934. C'est plutôt le défenseur, le protecteur de la République, le recours contre un danger factieux. Exactement. Parce que je me rappelle, il parlait en 1988 des bandes, des clans à propos de Chirac et de ses amis. Et puis de la montée en puissance qui commençait du Front National. Donc lui, il est au contraire le restaurateur de l'ordre. C'est le protecteur. C'est le père protecteur. Mais alors justement, c'est exactement l'image de Pétain en 1940. C'est l'image de Pétain en 1940. Avec la défaite militaire en plus. Exactement, avec la défaite militaire en plus. c'est incontestable. Là aussi, tous les témoignages le montrent. Je cite beaucoup de lettres, etc. Et alors cette fois, avec le soutien très appuyé de la hiérarchie ecclésiastique. Pas tous, mais la plupart des évêques de France, l'archevêque de Lyon, etc., le Prima des Gaules, tous ces gens-là inscrivent véritablement l'avènement du maréchal Pétain dans une sorte de généalogie christique, messianique qui est quand même très troublante parce que justement, elle fait rejouer cette émotionnelle, cette mythologie qui avait accompagné déjà, j'en parlais, Napoléon Ier. Vous avez été pioché, comme pour tous les personnages, vous avez été pioché dans les archives, vous avez retrouvé évidemment les courriers, les lettres, les chansons, la tonalité des cérémonies qui accompagnaient les déplacements du maréchal Pétain en province. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça marche très très bien en 40, ça marche encore pas mal en 41, mais assez vite, ça ne marche plus très bien. Alors là, ensuite, la propagande prend le relais, mais au fond, l'incarnation de Pétain comme sauveur et comme protecteur du pays, c'est filoche assez vite. Exactement, c'est ce que disent les rapports des préfets eux-mêmes s'inquiètent. Les préfets de Pétain sont inquiets parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a de moins en moins d'adhésion. Alors, on reste fidèle à cette image de Héros de Verdun, mais dans la circonstance, dans les circonstances actuelles, il n'est plus le protecteur. On s'aperçoit qu'avec la politique de collaboration active, etc., il n'est plus du tout celui qui incarne justement le bouclier tel que ce sera sa grande thèse. Moi, j'étais le bouclier, le général de Gaulle était le glaive. Cette vision-là s'érode très, très vite et à mesure qu'apparaissent d'autres solutions et notamment la figure du général de Gaulle. Finalement, la figure de Pétain s'est érodée plus rapidement que la résistance ne s'est constituée puisqu'on sait bien que la résistance n'est vraiment efficace qu'à partir de fin 1942, début 1942. Donc, ça veut dire que vers, je dirais que vers 1943, il y a une sorte de désespoir parce qu'en fait, le sauveur s'est avéré, s'est démonétisé. On ne connaît pas encore le général. Je pense que c'est le pays est sous la botte. C'est extrêmement complexe. Un historien qui s'appelle Laborie qui a travaillé là-dessus notamment, c'est très compliqué parce que, je le répète, il reste malgré tout cet attachement à cette figure tutélaire qu'est le maréchal de Pétain. D'ailleurs, vous vous souvenez de ces images où il vient à Paris en 1944, quelques mois avant la libération de Paris. On est, je ne sais plus, en avril 1944. Et il est acclamé par une partie de la population parisienne. C'est-à-dire qu'on retrouve, plutôt, on va retrouver en août 1944 les mêmes qui acclamaient Pétain quelques mois plus tôt et qui vont acclamer De Gaulle. Donc, c'est compliqué, mais vous avez raison, il y a quelque chose qui se désagrège finalement assez rapidement dans cette mystique Pétainiste. Alors, il faut quand même qu'on parle du général De Gaulle. C'est obligatoire. Voilà. Puisque, au fond, c'est le plus récent de nos hommes providentiels. Oui. Même si, par la suite, après lui, on peut considérer qu'il y a eu quelques... Oui, mais c'est ce que j'appelle les poussières du mythe. C'est les poussières du mythe, mais les poussières du mythe, bon, c'est pas seulement parce que ce sont des personnages médiocres, mais aussi parce que la politique a changé, le monde a changé. Exactement. Parce que peut-être aussi que la démocratie fonctionne mieux. Oui. Peut-être que ça peut être ça. Mais alors, pour en revenir à De Gaulle, alors, De Gaulle, entre le De Gaulle de 44 et le De Gaulle, le chêne qu'on a bas en 69-70, bon, c'est une figure très complexe, un peu écrasante aussi. Oui. Est-ce que De Gaulle a participé à fond à la création de son propre mythe ? Est-ce qu'il y a cru toujours ? Et est-ce qu'au fond, il a quand même réussi à ne pas être un général factieux et à accaparer le pouvoir personnel de façon trop écrasante pour laisser vivre une république dont il a toujours dit qu'il l'avait rétablie ? Oui. Oui, c'est ce qui est intéressant avec De Gaulle. D'abord, il y a toujours cru. ses sœurs racontent qu'étant tout petit, il s'imaginait déjà comme le connétable de France, celui qui allait remporter les guerres à la tête de ses armées. Après, il ne faut pas aller trop loin dans la psychologie des grandes semmondes, mais qu'il y ait cru, c'est évident en juin 1940, mais il faut bien voir que son appel du 18 juin qui est typiquement un appel d'homme providentiel parce que c'est quelqu'un qui est très peu connu, qui est à l'extérieur du système politique, même s'il vient d'être nommé quelques semaines plus tôt sous-secrétaire d'État dans le gouvernement de Paul Reynaud, il n'est pas connu par le grand public. Et puis, la caractéristique d'homme providentiel, c'est d'apporter une solution au moment où tout s'écroule. Alors, Pétain, il a amené comme solution l'armistice, je vous protège, de Gaulle, sa conviction, c'est qu'on peut continuer le combat. Mais ce qui est intéressant dans l'appel du 18 juin, c'est que ça n'est pas précisément un appel à, comment dire ça, de nature messianique ou de nature mythologique ou irrationnelle. Il s'appuie sur des faits en disant... Un appel à la mobilisation. Les anglo-saxons, l'empire colonial, il y a encore des réserves. Il y a de quoi espérer. Il y a de quoi espérer. Et ça, c'est intéressant. Il n'empêche qu'à ce moment-là, se crée une mythologie autour de lui et qu'il va tout faire pour l'entretenir, cette mythologie. Alors, évidemment, il apporte évidemment une solution puisque la France va quand même être dans le camp des vainqueurs. Complètement. C'est quand même en grande partie grâce à lui. Oui, et puis il a de haute lutte parce qu'il a fallu lutter contre Roosevelt qui n'en voulait pas, contre le général Giraud qui était la créature de Roosevelt au fameux comité français de libération nationale d'Alger. Il s'est imposé au général Giraud et puis il s'impose, il impose sa mythologie au moment de la libération de Paris en août 1944 parce que là, avec cette descente des Champs-Elysées, seul, un petit peu en avant de tout le reste, sa stature, au moment où ils arrivent à Notre-Dame, il y a encore des tirs, encore des Allemands qui résistent et il est le seul à ne pas se baisser comme une volée de moineaux comme ceux qui étaient autour de lui. Un pas vide toujours. Un pas vide et puis les phrases historiques, Paris, outragé, etc., tout le monde connaît ça. Alors l'idolâtrie dont il est justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'on voit les écrivains, les dramaturges autour de Moriac et d'autres, de Paul Claudel qui vont organiser une soirée en l'honneur du général de Gaulle, réciter des poèmes en son honneur. On voit le grand dessinateur qui était communiste, d'ailleurs, Eiffel, qui le dessine, justement, face à la tour Eiffel. C'est une image qui est caractéristique de l'homme providentiel. C'est-à-dire que vous avez la tour Eiffel, on est en août 1944, la tour Eiffel, Paris, tout en bas, à leurs pieds, la tour Eiffel avec le bonnet phrygien de la République et le drapeau tricolore et qui tend ses bras au général de Gaulle qui est le seul à sa hauteur et qui lui dit « mon grand ». On est dans ce mariage, cette rencontre entre un pays et précisément une figure d'homme providentiel. Avec toute la mythologie qu'il environne, toutes les outrances, toutes les caricatures, tous les excès, parce que c'est évident que le général de Gaulle n'est pas le seul qui ait animé la résistance, que la résistance intérieure a un rôle majeur et qu'on a eu tendance évidemment à tout cristalliser sur lui. Ce qui peut être intéressant chez lui, c'est qu'à la fois il est imprégné de ce messianisme, d'ailleurs dans ses mémoires il parle toujours de la France comme une princesse de légende, donc il a presque une pensée magique, mais également en même temps il réalise des choses, il contribue à la libération du pays et puis alors quand il revient au pouvoir en 1958 c'est quand même on le rappelle pour résoudre un problème qui est un problème majeur, majuscule, obsédant qui est l'Algérie. Ça c'est unique parce qu'en fait il est deux fois un homme providentiel, je dirais presque même peut-être trois fois parce que pour moi il y a le 18 juin 1940, il y a août 1944 où il se fait connaître des Français, où il commence à entretenir sa légende et puis il y a ce retour du 13 mai, enfin de la crise du 13 mai 1958 préparé là aussi, préparé comme Napoléon a préparé le coup d'État du 18 Bruner. Les réseaux gaullistes sont à l'œuvre. Mais la préparation elle est bien antérieure à ça. Ce qu'on appelle la traversée du désert de Général de Gaulle ce n'est pas tout à fait une traversée du désert. Il continue à entretenir ses réseaux, il va faire des tournées en Afrique par exemple, en Océanie où il dit à chaque fois écoutez, si on m'appelle éventuellement je reviendrai. Il met une grosse pression sur la quatrième en début des républiques. Une grosse pression mais même une fois qu'il a... C'était au début la quatrième république. À partir de 1951 son parti le RPF s'étiole ne fonctionne plus. Il se met en retrait mais même pendant cette période-là. Et qu'est-ce qu'il fait en 1954 ? Il publie le premier tome de ses mémoires de guerre. C'est un best-seller. Un best-seller. Et dans la mémoire de guerre très explicitement il dit moi je me suis toujours fait une certaine idée de la France. Si on m'appelle je reviendrai. Et il y a un reportage moi ça m'a vraiment beaucoup comment dire non pas surpris mais ça confirmait cette idée d'une fabrication. Un reportage qui est fait par le magazine Paris Match à l'époque. Il y a vraiment une très très forte audience où les gens vont à la boisserie le photographier sous toutes les coutures et dans lequel très explicitement on voit bien que c'est l'équivalent de Pétain c'est Pétain qu'il nous faut. Au fond cet article ce panégyrique du général de Gaulle en 1954 c'est le général de Gaulle qu'il nous faut. Et alors puisque nous arrivons à la fin de cet entretien peut-être de Gaulle il me semble a dit quelque part après moi il a dit quelque chose comme je suis le dernier grand homme de ce pays ça manquait peut-être un peu de modestie humilité proverbiale c'était peut-être après moi je sais que Mitterrand ensuite a dit moi je serai le dernier grand président mais bon de Gaulle lui c'est pas je suis le dernier grand président c'est je suis le dernier grand héros peut-être le dernier héros légendaire de ce pays après moi la France ne sera plus qu'une nation de boutiquiers peut-être je ne sais pas ce qu'il pensait quelle est la phrase exacte ? C'est à peu près ça après moi le soleil se couchera je ne sais plus très bien ce qu'il dit et puis Malraux en rajoute lui André Malraux j'ai lu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps ce petit texte qu'il a écrit après cette entrevue avec le général à l'hiver 69 quand il a quitté le pouvoir et ça s'appelle Les chaînes qu'on abat c'est un livre qui alors on ne sait pas d'ailleurs si c'est véritablement la conversation avec de Gaulle ou si Malraux en a inventé la moitié parce que c'est exactement le symétrique du mémorial de Saint-Hélène de Lascazes qui a été le dernier dialogue de Napoléon avec le comte de Lascazes et dont on ne sait pas si des passages ont été aussi travaillés par le mémorialiste c'est pareil pour André Malraux qui sculpte véritablement la statue dans l'histoire du général de Gaulle plus cette grande croix de Lorraine qui s'élève au-dessus de Colombie cette croix de Lorraine d'ailleurs en granit qui est donc au-dessus des forêts de la Haute-Marne et dont le général de Gaulle disait il n'y a personne autour mais ça incitera les lapins à faire de la résistance exactement c'est ça c'est très intéressant parce que c'est à la manière d'un clémenceau une manière de comment dire ça de se mettre un petit peu au-dessus même de la postérité finalement ou à l'écart de la postérité parce qu'au fond la postérité c'est une forme de médiocrité elle vous ramène à la médiocrité tandis que lui il est à hauteur de l'histoire ça la différence voilà donc après le général de Gaulle évidemment l'époque change et donc peut-être que le dernier chapitre de votre livre sur les poussières du mythe c'est un peu la queue de la comète mais c'est la manière mais vous n'excluez pas qu'il puisse y avoir d'autres hommes providentiels et peut-être mais peut-être pas des femmes providentielles parce qu'on l'a dit après Jeanne d'Arc il n'y a pas de femmes mais c'est pour de très bonnes raisons je crois que c'est de très bonnes raisons c'est parce que les femmes sont beaucoup plus modestes et réalistes ça c'est clair elles ne se prennent pas pour qui elles ne sont pas mais il y en a une qui avait quand même essayé de faire rejouer la mythologie en 2006-2007 c'était quand même Ségolène Royal je raconte un peu cette élection la Madone du Poitou vous avez la Madone du Poitou qui est une forme de nouvelle Jeanne d'Arc et qui joue beaucoup sur ces codes d'un renouveau johannique et face à elle le nouveau Napoléon Sarko-Léon Sarko-Léon c'est comme ça qu'on l'appelait enfin Villepin l'appelait Naboléon c'était encore plus sympathique mais il y a contestablement il y a un jeu il y a une tentation de leur part de faire rejouer un peu cette mythologie ça a été la même chose pour Macron en 2017 et pour Zemmour en 2022 avec le succès donc ça veut dire que la volonté quand même d'apparaître comme un sauveur et de cultiver cette fibre là n'est pas morte elle n'est pas morte la mythologie n'est pas morte en revanche la capacité à incarner cette mythologie à mon avis elle a beaucoup de plomb dans l'aile notamment parce que je ne parle même pas de ce fossé qui s'est creusé entre les hommes politiques les citoyens etc cette crise de la démocratie qu'on connait tous mais aussi parce que la période d'aujourd'hui avec cette sorte de proximité près de cette immédiate que donnent les réseaux sociaux les smartphones etc avec les acteurs politiques font qu'il n'y a plus du tout cette capacité de surplomb cet éloignement voire ce mystère que cultivait par exemple le général de Gaulle considéré que Mitterrand avait cultivé et cette qu'on le veuille ou non ce rapprochement cette proximité notamment que Sarkozy avait beaucoup favorisé cette proximité avec l'homme public fait que ça devient très difficile de créer une mythologie autour de lui parce que précisément il est comme nous il est entré dans notre quotidien donc il n'est plus dans ce monde un peu irrationnel émotionnel religieux qu'on connaissait à cette époque donc moi ça me semble très difficile aujourd'hui de revenir au niveau de l'incarnation en revanche regardez ce qui se passe en Ukraine dans des circonstances justement qui sont dramatiques dans des circonstances historiques si vous avez un personnage comme Zelensky qui arrive à se mettre à hauteur de l'histoire alors là ça devient possible il est l'homme providentiel de l'Ukraine exactement clairement et suscite une image d'ailleurs on voit peu plus de nombreux livres qui sont déjà consacrés qui montrent la métamorphose de cet homme et je suis sûr que si on dépouillait on commençait à dépouiller les lettres les poèmes les chansons qui lui sont envoyées on retrouverait les mêmes accents que ceux qu'on trouvait pour Gambetta pour Clemenceau pour Dubois et bien Jean Garrick je vous remercie avant de passer à quelques questions je voudrais qu'on vous applaudisse et qu'on vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie